... Montpellier 14ème accueille Lens 4ème des Montpellierains sur 2 victoires après 2 défaites Le retour de Michel Derzacarion a fait le plus grand bien Ils espèrent enchaîner même si Wailly n'est pas là tout comme Savanier suspendu Les Lençois de leur côté sont sur une victoire après 4 matchs sans gagner Ils espèrent que c'est le match qui va leur permettre d'enchaîner de nouveau et refaire une très belle série Fulgini, Tomasson et Fofana sont présents en compagnie de Sotoka en attaque Des Lençois pressants en première période beaucoup de récupération de balles très haut et une possibilité de marquer tout de suite avec Angelo Fulgini bien lancé par Fofana Il marque le but du 1-0 après 4 minutes seulement C'est son premier but en Ligue 1 Uber Eats sous les couleurs de lance après en avoir mis un en Coupe de France quelques semaines auparavant avec les 100 et or L'entame de match est vraiment parfaite et Montpellier se fait piéger Des Montpellierains qui peuvent néanmoins compter sur Ferry, Chotard, Nordin, Mawassa et Kazri Une réaction assez rapide des Montpellierains même si ça passe à côté Lance reste la meilleure équipe sur le terrain en première période avec ce tir c'est directement sur Benjamin Lecomte Fayad doit remplacer Esteve pour Montpellier après une demi-heure de jeu seulement un coup dur pour les Montpellierains et à la mi-temps Lance mène toujours 1-0 En seconde période les lanceurs font tout pour marquer le deuxième superbe parade de Lecomte puis de la réussite sur ce tir à bout portant de Kevin Danseau l'international autrichien manque de peu le 2-0 ça se joue à quelques centimètres c'était bien la chance des Montpellierains de ne pas encaisser ce deuxième but car dans la foulée ils réussissent avec ce ballon à marquer le but de l'égalisation le centre de Chotard trouve Fethou Mawassa juste avant l'heure de jeu 59ème minute exactement Montpellier égalise 1 par 2 et deuxième but de la saison pour Fethou Mawassa Lance était tout proche de mener 2-0 mais ça fait bien 1 par 2 dans cette rencontre les surveillants repartent donc de l'avant pour marquer le deuxième but nécessaire pour gagner le match la frappe de Sotoca et encore une intervention de Benjamin Lecomte le gardien de Montpellier est décisif il fait un très très bon retour sous les couleurs de Montpellier depuis le mois de janvier une dernière chance pour les Lensois sur cette remise en jeu mais ça ne passe pas pas de vainqueur dans cette rencontre un but partout entre Montpellier et Lance et donc ça fait un tourisme de Montpellier pour le succès de Montpellier qui ne fait pas de la fin de réunion qui se passe et qu'il ne s'agitugera qui sont développés à ce que je vois qui se passe qui